Si on n'arrive pas à mieux s'entendre au Canada, à mieux, pas juste s'entendre, mais s'écouter, dans quel pays au monde vont-ils pouvoir se rapprocher de ces communautés qui ont tellement mal, qui ont tellement peur? C'est notre responsabilité à tous en tant que Canadiens, particulièrement nous, les leaders politiques, d'appeler aux Canadiens d'être encore une fois qui nous sommes, d'être ancrés et centrés dans ces valeurs que nous partageons, d'être là les uns pour les autres. C'est ça le défi que nous vivons maintenant. Et c'est empiré à chaque jour par les images et par la peine que les gens sont en train de vivre des deux côtés. Alors, rappelons-nous qui nous sommes, faisons le travail ensemble. Ça, c'est une partie des propos de Justin Trudeau aujourd'hui. Évidemment, ça fait suite à ce qu'on a vu hier, les propos d'Adil Charcaoui, aussi de ce médecin cardiologue juif, Dr Sabat, dans l'autre bout du spectre. Bon, Gaétan, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu Justin Trudeau comme ça, littéralement enflammé. Oui, ça fait très longtemps, puis c'est une bonne chose de le voir sur ce sujet-là en particulier, parce qu'il a... c'est une espèce d'attitude de campagne, il est bon là-dedans. Quand il parle de... ce sont ses tripes qu'il parle, là, on comprend ce qu'il veut dire, le message passe. Et sur le sujet dont il a parlé, il fallait avoir une intervention au plus haut niveau politique au Canada, au Québec aussi, mais au Canada certainement, et il a bien fait la chose. Moi, je peux te dire une chose, là, les deux positions qui circulent dans les médias, là, le Dr Sabat, là, je peux dire que j'étais déçu de ma profession, puis pas à peu près là, et les propos d'Adil Charcaoui, franchement, là, à un moment donné, là, c'est pas parce que tu parles une autre langue que le français ou l'anglais au Canada, qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va comprendre, là. Et là, on était vraiment à l'incitation à la haine, en ce qui me concerne, et François Legault a tout à fait raison de dire, bien, peut-être que la police devrait faire son travail. Bon, Justin Trudeau référait aux tensions de plus en plus manifestes un peu partout au pays. On le sait, à Montréal, l'Université Concordia, et beaucoup tourne autour de l'Université Concordia, dans ces tensions entre Palestiniens et Juifs, même ici, chez nous. On va voir une vidéo, ça vient tout juste de nous parvenir. Il y a eu des incidents sérieux, affrontements entre des étudiants pro-israéliens qui s'en prenaient à des étudiants juifs, là. Voyons ça ensemble, là. La sécurité a dû s'emmêler pour éviter qu'on en vienne au coup, mais ça a bardé. Luc, Luc, on le sent, la tension monte ici aussi. Et avant d'aller plus loin, parce qu'on voit tout tourner aussi beaucoup autour des propos incendiaires de Charcaoui, l'imam autoproclamé, ce qu'il a dit samedi. Mais aujourd'hui, il s'est expliqué sur ces médias... Enfin, il a tenté de s'expliquer sur ces médias sociaux, s'en prenant en disant qu'il n'y avait rien fait de mal samedi dernier, et s'en prenant justement au premier ministre Legault hier qui demandait aux policiers de faire leur travail. Voyons ce que M. Charcaoui disait aujourd'hui. Il n'y avait pas d'appel de violence parce que c'était une prière pour Dieu, je m'en remets à Dieu. Donc comment se fait-il que le premier ministre Legault, qui n'a pas encore dénoncé, qui refuse de dénoncer le massacre des civils palestiniens, sorte de la sorte publiquement et demande aux policiers de faire leur travail, c'est-à-dire arrêtez-le. Nous ne sommes pas dans une république de bananes. Alors, il n'y avait rien de répréhensible, dit Charcaoui, j'en appelais à Dieu. Revoyons, avant de poursuivre l'audition, revoyons ce qu'il a dit samedi en arabe à cette manifestation à Montréal, parce qu'il n'a pas dit la même chose en français et en arabe ensuite. Revoyons ses propos, ça vaut la peine, vous le voyez. Donc, charge-toi Allah de ses agresseurs sionistes, charge-toi des ennemis du peuple de Gaza. Là, ça va, mais Allah, recense-les tous, extermine-les, n'épargne aucun d'entre eux. Luc, tu dis quoi des propos d'aujourd'hui de M. Charcaoui? Bien, on commence à le connaître, ce type-là. Ça fait assez longtemps qu'il sévit. Ça fait assez longtemps qu'il est dans le décor. Alors là, il essaie de se rattraper, puis il étire la sauce. Je pense que c'est un gars qui vit essentiellement parce qu'il veut être fameux, il veut être connu, il se passe bien, bien important. Et là, je l'écoutais aujourd'hui, c'est juste, c'est encore plus choquant, c'est encore plus odieux de le dire. Ah, j'en appelle à Dieu, bien oui, 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 oui. Il t'a quand même dit de faire disparaître les Juifs. C'est inacceptable. Et j'espère, oublions son histoire de République de Banane, j'espère que la police va faire quelque chose parce que l'incitation, l'invitation, l'encouragement à la haine, ça peut pas être beaucoup pire que ça. Il appelle à l'extermination, c'est quelque chose. Non, mais attention, lui, il dit, il en appelait à Dieu. Oui, oui, je sais, je sais, mais c'est parce que je mets ça de côté, parce que Dieu, on va laisser faire, mais c'est lui qui a dit ça. Ça, c'est sa ligne de défense aujourd'hui. Joël, on a feuilleté le code criminel, parce que plusieurs, et François Blanchet à Ottawa, dit c'est criminel, puis lui aussi appelle la police à intervenir. L'article 319.1 du code criminel. Quiconque, par la communication de déclaration en un endroit public, incite à la haine contre un groupe identifiable lorsqu'une telle incitation est susceptible d'entraîner une violation de la paix. C'est un acte qui est passé jusqu'à deux ans de prison. Donc, là est toute la question. Est-il allé trop loin? A-t-il carrément appelé à la haine en demandant à Dieu d'exterminer les Juifs? Je reprends juste ses paroles. Clairement, clairement, Charcaoui fait un appel à la haine. Et je l'inviterais à lire le code criminel. Moi, c'est là que je m'en allais, carrément. Et si on n'intervient pas tout de suite, et si on ne dénonce pas tout de suite de tels propos, de tels comportements, je pense qu'il va y avoir un escalade. C'est ça, le risque d'avoir un escalade. C'est un débat qui est hyper polarisant. On le voit à Concordia. Moi, je suis une ancienne de Concordia. C'est vrai, hein? Il y a des communautés juives, des communautés musulmanes. Il y a toujours une petite tension ambiante. En général, ça va bien, mais il suffit d'une petite flamèche. Puis c'est très émotif comme débat. Donc, c'est le rôle des politiciens et aussi des gens qui sont en position d'autorité, comme des médecins, par exemple, d'atténuer de tels propos. Moi, je regarde ce que M. Sabat a dit. Je trouve ça tout autant inacceptable.